Quand l'Église modifie sa liturgie, quand elle invente de nouvelles choses, est-ce qu'elle le fait de manière infaillible? Est-ce qu'elle est protégée par le charisme d'infaillibilité qui revêt le magistère de l'Église? Alors je voudrais là-dedans distinguer trois choses. C'est vrai qu'il y a un contenu théologique très souvent dans les paroles liturgiques. Je pense à l'hymne sur l'Eucharistie composé par saint Thomas d'Aquin, pangélingua. Et bien véritablement, on peut dire que l'Église l'a canonisé, pas seulement saint Thomas mais cet hymne parce que c'est la doctrine de l'Église. Donc sur le contenu théologique, il peut s'exercer une infaillibilité, véritablement. Et puis on peut voir aussi l'autre aspect. L'aspect de la beauté de la musique, du rythme, de la poésie. Là-dessus il n'y a pas d'infaillibilité. Des hymnes sont belles et d'autres sont moins bien réussis. Ça dépend des époques. Et puis il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Il se met souvent beaucoup de passion chez les fidèles parce que ça touche la sensibilité. Certains même ont tendance de tellement aimer la forme liturgique qu'ils en font un absolu. Et ça, c'est une erreur. Là, véritablement, il faut savoir que c'est le chant de l'épouse à son époux. Et que ce qui fait la valeur de la liturgie, c'est l'amour de l'épouse. Et donc faire, je dirais, une colère excessive, un absolu sur une forme liturgique parce qu'elle ne serait pas comme ci ou comme cela, c'est exagéré. Sauf si évidemment, ça touche à l'amour lui-même. Que par exemple, il n'y a plus de respect, plus d'amour dans un acte liturgique. Et puis, il y a l'aspect pastoral, la manière dont les nouveautés liturgiques sont appliquées. Et là, je voudrais parler de quelque chose qui s'est passé dans les années 60-70 après le Concile Vatican II. En Europe occidentale, il est arrivé que des prêtres imposent, avec une certaine rapidité et beaucoup de violence parfois, la nouvelle liturgie qui était celle de l'Église, celle du Concile Vatican II, donc l'omnicelle de Paul VI en français, mais avec une telle violence que parfois, ça en devenait idéologique. Ça veut dire que celui qui par exemple communiait dans la bouche était regardé comme un intégriste. Celui qui communiait dans la main était regardé par l'autre parti comme un libéral. Et je dirais, la sensibilité des personnes âgées, qui avaient toujours connu le latin, n'était pas respectée. Le pape Paul VI, qui était traumatisé par bien d'autres choses, a laissé faire cette violence. Et le pape Benoît XVI a reconnu qu'il y avait eu là des fautes pastorales graves, des erreurs de sensibilité, de délicatesse. Et ça, on ne peut pas le nier. On peut donc dire que l'Église peut changer la liturgie, elle en a le pouvoir, mais qu'elle n'est pas infaillible dans l'application des choses. Elle peut le faire parfois de manière vraiment pas délicate. Ce sont des hommes qui appliquent les décisions. Du coup, pour pacifier les choses, et pour pas retourner dans un conflit inverse, le pape Benoît XVI a autorisé l'ancienne liturgie à titre extraordinaire, pas à titre ordinaire. Quand même, sinon on serait retombé dans des conflits de nouveau, il le savait bien. Il faut donc qu'un groupe, assez, je dirais, stable de fidèles, demande qu'une liturgie en latin, selon le rite Saint-Pie V, soit faite dans une Église. Et à ce moment-là, l'évêque, le prêtre, peut accepter, doit accepter, dans la paix. Fini le conflit de l'époque.